Avec nous, Clément Gignac, économiste, sénateur indépendant. Bonsoir, Clément Gignac. Bonsoir, M. Fillon. Alors, la Banque centrale qui n'a pas surpris grand monde aujourd'hui, bien sûr, en maintenant son taux, mais est-ce que vous sentez un changement dans le discours? Oui, je sens, quand on regarde le contenu du communiqué de presse, on parle maintenant qu'il n'y a plus de demandes excédentaires. On confirme ça au quatrième trimestre. Dans le communiqué de presse précédent, au mois d'octobre, on me disait qu'on était déçus dans les progrès de la lutte contre l'inflation. On ne parle plus de déception maintenant. Bien que l'inflation fondamentale est encore au-dessus des cibles, clairement, on ne parle plus au moins de déception. Donc, il y a des éléments là, puis on confirme aussi que la hausse des taux d'intérêt, comme Andréan disait, que la hausse des taux d'intérêt semble fonctionner puisqu'on voit un ralentissement important des dépenses de consommation, même le ministre de Finances au Québec le confirme. Et donc, quand on parle de l'inflation, le taux d'inflation global, 3,1 %. Le taux d'inflation fondamental est de 3 à 4 %. Ça préoccupe quand même encore la banque. Peut-être préciser, c'est quoi l'inflation fondamentale? Mais souvent, on enlève les composantes volatiles. La Banque du Canada a sa propre définition de l'inflation fondamentale. Aux États-Unis, souvent, on exclut les aliments et l'énergie, on appelle l'inflation fondamentale. On est autour, Gérald, de 3,5. Mais si on exclut l'impact des hausses des taux d'intérêt hypothécaires, Gérald, on est beaucoup plus proche de 2 %. Donc, en clair, on n'est pas loin des progrès. Puis on va avoir d'autres chiffres d'inflation qui vont s'emmener dans les 2, 3 prochains mois. Puis si les progrès qu'on a observés dans les 3 derniers mois, puisque dans les 3 derniers mois, on tourne beaucoup plus au taux de 2,5 %, si ça se maintient, je pense que la table va être mise, comme vous avez dit, pour amorcer des baisses de taux d'intérêt dès le premier trimestre. Mais pourquoi la banque maintient dans son message aujourd'hui la possibilité encore d'augmenter le taux directeur? Oui, ça, c'est une bonne question. Je me suis posé la question. J'ai resté même surpris qu'il l'ait maintenu. En fait, j'ai bien hâte de voir les minutes le 20 décembre qui vont être publiées, parce que maintenant, Le compte rendu, oui, exactement. Oui, le compte rendu, le procès verbal maintenant, qui diffuse. Parce qu'à la dernière fois, dans le procès verbal, on avait une surprise qu'il avait hésité entre le taux stable et monter les taux. Donc, j'ai hâte de voir quand ça va être en public le 20 décembre. Je pense que pour répondre à votre question, c'est pour garder, montrer leur sérieux, de vouloir ramener l'inflation à 2 % et que si jamais ils sont pour faire un péché, c'est qu'ils vont peut-être avoir tardé un peu trop à baisser les taux d'intérêt au lieu de baisser de façon prématurée. Donc, on ne veut pas alimenter l'optimisme des investisseurs parce que là, les investisseurs sur les marchés financiers, ça tente que la Banque du Canada va baisser de 100 à 125 points et les taux d'intérêt en 2024, puis 150 points en Europe. Donc, on dirait que les banques centrales ont tous le même discours, que ce n'est pas demain la veille qu'on va baisser les taux d'intérêt et les taux vont rester au plus longtemps. Mais on verra, les choses peuvent changer dans les prochains mois. Quand vous dites 125 points, ça veut dire que le taux directeur passerait de 5 à 3,75 peut-être à la fin 2024. Beaucoup d'économistes disent que la baisse des taux va s'amorcer au mois d'avril 2024. Vous logez où là-dessus, vous? Je suis plus optimiste que ça, Gérald. Premièrement, gardons l'esprit que la prochaine réunion de la Banque du Canada, le 24 janvier, il y aura une mise à jour du rapport de la politique monétaire puisqu'elle le fait à tous les trois mois. Donc, elle aura un nouveau document, de nouvelles perspectives. Dans le document du dernier rapport de la politique monétaire, excusez-moi, on parle d'une croissance économique pour 2024 au Canada de 0,9 %. Or, le consensus d'économistes maintenant s'attend à zéro et même Mme Freeland parle à 0,4. Donc, on va reviser à la baisse les perspectives économiques. On n'a plus de demandes excedentaires. Donc, on va créer ce qu'on appelle en anglais « up all gap », en français, donc une offre excedentaire. Bien, compte tenu des délais de transmission de la politique monétaire sur l'économie, on ne parle pas de retourner une politique expansionniste du tout. On parle d'une politique monétaire qui sera moins restrictive qu'elle est actuellement parce qu'on est déjà la plus restrictive du G7. Donc, à ce moment-là, commencez à morcer les taux. Donc, en fait, Gérald, j'hésite entre le mois de janvier ou que là, il y a un rapport de mise à jour de la politique monétaire, un communiqué de presse, mais suivi d'une conférence de presse pour donner le changement de cap, ou sinon, ça sera au mois de mars. Mais assurément, je ne serais pas surpris que Mme Freeland, pour son prochain budget, aura eu une baisse de taux avant de prononcer son prochain discours. Donc, janvier ou mars, ce qui est avant avril ou juin, parce que l'autre perspective, c'est attendre peut-être à l'été prochain, au mois de juin. Et donc, est-ce qu'on va y aller graduellement, des 25 points de base de baisse? Oui, bien, ça, c'est conditionnel, évidemment, à ce que les prochains chiffres d'inflation soient aussi bons que les derniers chiffres d'inflation, puisqu'on voit qu'on se rapproche beaucoup plus de 2,5-3, puis le piste du pétrole, Gérald, est rendu à 70 $, il n'est plus à 100 $, là. Donc, tout ça va être bon. Donc, ça va être orchestré et ordonné, là. Ce ne sera pas des 50 points de base, ça va être un 25 points de base, une pause, un autre 25 points de base. Si on veut vraiment avoir un atterrissage plus de 110 heures, vaut mieux amorcer plus tôt la baisse de taux. Andréanne le dit, la Banque du Canada a en fait été la première banque d'une banque centrale à monter les taux d'intérêt, a été la première à se mettre sur les lignes de côté et selon moi, elle va être la première à baisser taux parce que les délais de transmission de la politique monétaire sont beaucoup plus rapides au Canada qu'aux États-Unis en Europe en raison de notre secteur des prêts hypothécaires où les gens ne peuvent pas financer à des taux fixes sur 20 ou 30 ans, contrairement aux États-Unis. D'ailleurs, on prévoit que 28 % des Canadiens qui ont une hypothèque seront en situation de renouvellement au cours des 18 prochains mois. Est-ce que donc la Banque du Canada sera avisée de commencer à baisser le plus rapidement possible? Oui, parce que même si on baissait de 25 aux 50 points de base en première moitié d'année, les gens vont renouveler à des taux beaucoup plus élevés qu'ils ont connu v'le deux ou trois ans. Donc, la politique monétaire continue à être restrictive. Il faudrait qu'elle soit moins restrictive si on veut éviter de développer une récession. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est comme si on lâchait un peu le frein. On a mis beaucoup le pied sur la pédale à frein. Donc, il faut relâcher un peu. On ne parle pas d'accélérer l'économie avec des baisses de taux. Parce qu'une politique monétaire est restrictive lorsqu'on parle qu'un taux directeur dépasse environ de 100 points de base le taux d'inflation. Donc, si vous avez une inflation autour de 2,5 % en deuxième moitié de 2024 et que vous avez une politique monétaire avec un taux directeur qui excède 3,5-4 %, on est très, très restrictif encore. Donc, on parle juste de relâcher un peu la pédale à frein actuellement. Très intéressant, Clément Gignac. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir. Bienvenue. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.